Martin Ville, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous redire deux mots sur qui est Michael Page et quelle est la division que vous dirigez ? Bien sûr. Michael Page est le cabinet de recrutement leader en France et en Europe sur le recrutement de cadres confirmés, organisé par division métier, intervenant de manière spécialisée sur différents secteurs d'activité ou différentes fonctions. En ce qui me concerne, j'interviens au sein de la division digitale médias et communications qui recrute sur des fonctions digitales pour des pure players au sein de l'économie traditionnelle et enfin sur le secteur de la communication et des médias. En général. Alors aujourd'hui, on voudrait aborder avec vous la problématique du e-commerce et savoir quelles sont les grandes fonctions pour lesquelles on fait appel à vos services. Alors, on fait appel à nos services sur d'abord des postes relativement généralistes de web marketing, de responsables de communication online et parallèlement sur des postes de cadres plus pointus. Les principaux domaines sur lesquels nous intervenons dans ce secteur du e-commerce sont d'abord tous les métiers liés au trafic, au référencement, à l'affiliation et donc à l'acquisition de visiteurs pour les sites internet dans un objectif marchand ou non marchand. Le deuxième secteur dans lequel nous intervenons régulièrement est lié à la relation client sur des postes CRM, sur des postes de direction des opérations et donc sur l'ensemble des postes qui pensent ou repensent la relation avec le client sur un site internet. Enfin, se développe un métier lié au community management, lié au social media management, lié à la relation entre un site et ses utilisateurs via des communautés. Vous avez aussi une activité, je crois, de chasseur de tête, donc vous devez aussi chercher des cadres à haut potentiel. Là, ce sont des responsables e-business, responsables e-commerce ? Voilà, des directions e-commerce, direction marketing online ou direction générale en charge des activités internet. On recherche, justement, pour diriger ces activités, des fonctions très précises ou au contraire, on cherche là aussi des généralistes ? On recherche des multispécialistes, des gens qui proposent une vraie expertise internet sur les leviers les plus en phase avec le modèle économique du client tout en étant capable d'intégrer des problématiques globales de marketing, de stratégie, d'opération, puisque l'internet est sorti de sa coquille. Et aujourd'hui, les recruteurs recherchent des gens qui aient cette compétence précise dans l'internet, mais qui soient capables également d'intégrer des éléments stratégiques globaux de direction d'une entreprise. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prime au e-commerce en matière de niveau de rémunération ? Est-ce que les salaires sont tirés vers le haut ou au contraire, on est comme dans l'économie traditionnelle, sur les mêmes niveaux ? Il y a effectivement une prime qu'on observe assez nettement. Le fait que ce marché soit relativement récent, avec un essor qu'on observe depuis une dizaine d'années, fait que les profils expérimentés sont relativement rares, et donc la rareté fait que les salaires subissent une surenchère plutôt à la hausse, et donc des salaires qui se positionnent entre 10, 15, 20, voire 30% au-delà des standards du marché. Des standards du marché, ce qui est quand même significatif. Alors j'imagine que vous utilisez les nouveaux outils de recrutement, on parle évidemment beaucoup de réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont particulièrement utilisés sur ce secteur ? Je crois que vous avez fait d'ailleurs une étude à ce sujet-là. Tout à fait. Chez Michael Page, et particulièrement au sein de la division digital, médias et communications, nous utilisons l'ensemble des leviers et outils traditionnels d'approche directe de candidats. Nous avons mené une étude plus particulièrement sur les réseaux sociaux, porté par la division digital, médias et communications et intéressant l'ensemble du groupe Michael Page, puisque nous avons interrogé plus de 3000 candidats ayant été en recherche récemment sur l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux. Il en ressort différentes choses, particulièrement le fait que les réseaux sociaux deviennent un outil important dans la veille ou la recherche d'un emploi pour la majorité des candidats, avec des disparités très fortes d'un secteur à l'autre, le secteur de l'Internet étant à la pointe de l'usage des réseaux sociaux. On peut s'en douter que quand vous dites à la pointe, c'est très au-dessus de la moyenne ? Oui, c'est au-dessus sur le taux d'utilisation, puisque plus de 90% des candidats déclarent utiliser régulièrement un réseau social. Et également en termes de transformation, puisque le taux de transformation, à savoir le nombre nombre de candidats déclarant avoir trouvé un emploi par l'usage des réseaux sociaux est deux fois supérieur à la moyenne dans ce secteur de l'Internet. Donc c'est effectivement très significatif. Vous utilisez les réseaux sociaux plutôt à temps professionnel, LinkedIn, ViaDeo, ou est-ce que vous allez jusque sur des réseaux comme Facebook ? Nous n'utilisons pas des réseaux dits personnels. On s'aperçoit que les candidats eux-mêmes font un double usage des réseaux sociaux, avec des réseaux sociaux utilisés à titre professionnel, comme LinkedIn ou ViaDeo, utilisés pour se faire un réseau, pour faire de la veille, ou pour rechercher activement un emploi, et des réseaux sociaux utilisés à titre privé. Mais ils font clairement la distinction entre ces deux usages. Alors, vous êtes à travers le recrutement évidemment un baromètre conjoncturel, j'allais dire. En matière de e-commerce, quelles sont les tendances ? Vous voyez des choses qui se développent, on voit qu'en tout cas dans les chiffres, le développement est encore très significatif. Oui, le marché est porteur. On s'aperçoit que l'économie traditionnelle recrute sur des fonctions digitales pour monter en compétences sur ces activités web, que les activités des pureplayers, des sites marchands ou non marchands, continuent à être très bonnes. J'espère que ça durera toute l'année 2012. Nous aussi. Martin Villelang, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada